Je voulais vous montrer qu'en fait, souvent on confond production de données dans un fichier Excel et production d'une communication de données. Là typiquement on est sur un fichier Excel de suivi des fréquentations des musées parisiens qui a vocation effectivement à être diffusé en interne et à vérifier la différence entre chaque mois, la fréquentation par année avec les variations qui sont calculées. Et donc c'est un mélange entre une mise en page qui doit rester très lisible et qui est agrémentée et avec des insertions à chaque nouveau mois on crée une nouvelle colonne pour créer la donnée et des mises en page, des couleurs. Il faut que ce soit à la fois un relevé de données, une mesure et un document communicable. Mais une fois qu'on a créé ça, qu'on a fait l'effort chaque mois de rentrer pour tous les musées parisiens la donnée et créer une nouvelle colonne. Donc l'effort est déjà fait. Malgré tout, une fois qu'on a fait ça, la donnée ne pourra plus jamais être exploitable autrement à travers cet outil graphique, cet outil de mise en page. Je voulais vous montrer qu'en fait, si on prenait un peu le temps et qu'on faisait l'effort en fait d'enregistrer la fréquentation de la même manière, c'est-à-dire qu'on enregistre quotidiennement mois par mois, on enregistre la fréquentation de chaque musée comme un événement. L'événement, c'est au mois de janvier 2017. Je reprends l'année parce qu'elle va me servir dans la mise en page. Pour le musée d'art moderne, pour la partie collection, j'ai eu tant de visiteurs. Et je vais faire l'effort uniquement de rentrer les lignes d'événement mois par mois et en fait, chaque mois, je n'ai pas plus d'effort que d'habitude. Simplement, je vais créer une macro qui va me permettre, dans une feuille Excel brute où il n'y a rien, de réexploiter les données brutes et de les mettre en page. Et cette macro, en fait, elle va me prendre le même temps de production la première fois pour respecter les mises en page et je vais pouvoir tout simplement l'exécuter. Vous allez voir, c'est assez magique parce qu'en fait, on compose à ce moment-là, avec les données brutes, le même tableau de bord communicable qui était prévu au départ, avec les mêmes mises en page, les mêmes sauts de ligne et donc la même lisibilité pour l'homme et pour l'humain et donc la même communicabilité. Mais par contre, j'ai toujours ma donnée brute que je peux aller réexploiter par ailleurs pour un autre usage et pour un autre cas d'usage. Merci.